salut à tous amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je sors des cours en avance en plus ne devrait pas avoir grand monde à ce temps là il doit être quoi 15 heures 15 heures 50 donc les écoles et les lycées ça n'ont pas encore ne sont pas encore en fin d'heure donc on devrait pas beaucoup de monde sur la route je suis quand même proche de plusieurs lycées plusieurs collègues extra donc il ya beaucoup de jeunes donc là ça va son avantage on va être dans un petit créneau peinard on a le temps à faire un autre chemin pour vous changer un peu d'habitude donc je laisse à chaque passage piéton est un peu plus attentif ce que je connais beaucoup moins de chemin même si comme je parlais qu'un abonné faut être attentif même quand on connaît chemin mais là encore plus vu que je connais pas je sais pas trop l'état de la route par là où je vais passer donc je vous propose aujourd'hui de continuer la petite semaine qu'on qu'on avait commencé sur pour vous aider à choisir votre moyen de locomotion j'aurais dû traverser là pour simplement pour votre vie de tous les jours ou juste justement pour un divertissement et là on va parler du coup de l'overboard l'overboard qui est plutôt du coup à mes yeux plus un moyen de divertissement moyen de s'amuser plus qu'un moyen dit de transport donc on parlait de deux choses l'overboard on va parler donc de l'overboard en lui-même et on va parler de on va parler tout simplement aussi de de comment dire d'une manière de porter l'overboard que j'ai découvert sur internet pour à tous ceux qui se mènent beaucoup qui surtout beaucoup choisissent agir ou parce qu'il y a une poignée et parce que maintenant vous savez certains ne savent pas qu'il ya une poignée où il ya un sac à dos pour porter l'agir en roue donc je vous parlerai de ça en fin de vidéo donc on va faire le grand tour à passer par toute la ville et pas par les petites ruelles parce que justement j'ai du temps devant moi et et hop désolé les amis ça glisse un peu aujourd'hui et la voiture je n'avais pas s'arrêter du coup j'ai fini sec et comme vous le savez les amis qu'en fin de sec en roue ça glisse donc on va être prudent quand même pour la suite du trajet je ne sais pas où on va passer je pense on va passer à droite pas là que je passais avant on va voir je passe jamais dans ce sens là donc on va essayer d'attentif passer une route que de pavés c'est pas grave c'est pas grave on est dedans on est dedans maintenant hop donc l'overboard à mes yeux c'est pas tellement moyen de transport pourquoi parce que les pneus sont trop petits pour nous permettre de rouler tout simplement sur une grande distance en fait dès qu'on va voir le moins de trou le moins de pavés comme là où je suis alors il y a plein de pavés un jour où je m'en sors je vais doucement mais en overboard c'est ingérable la plupart du temps vous allez avoir soit le fait qu'il soit vachement ras du sol la garde au sol qui va faire que vous allez avoir un pavé ou un cadu qui va se bloquer sous l'overboard et va l'arrêter vous avez aussi le fait que du coup vu que c'est des faux pneus vous allez avoir vraiment une mauvaise adhérence c'est vraiment un problème au niveau des roues qui vont arriver ou vous n'avez qu'une seule des deux roues qui va toucher en fait un pavé et donc forcément parce qu'une seule roue au lieu de vous en réunion en l'air au lieu d'avancer vous allez simplement tourner sur place sur la roue qui touche ce qui n'est pas du tout l'objectif tout simplement donc voilà c'est vraiment côté tout ce qui est pavé c'est un peu la mer et dès qu'il y a des cailloux ou autre on va vite penser en fait à un caillou sous le sous vite on va vite avoir un caillou en fait bloqué coincé sous la sous l'overboard et le problème de l'overboard reste quand même que je vous rappelle qu'avec un overboard vous avez des gens assez écartés donc vous êtes quand même beaucoup plus large que votre taille normale en fait et donc je trouve que sur les petits trottoirs ou autre on dérange vite en fait des gens qui sont autour parce qu'on prend vraiment beaucoup de place pour tourner et c'est vraiment un des trucs que je reproche le plus au overboard c'est que c'est vrai qu'on a le gros avantage d'être beaucoup beaucoup plus stable donc en fait on a quand même une grande stabilité tant qu'on est les gens écartés on est quand même beaucoup plus stable que que sur une gyro roue voilà sur un overboard on a quand même l'avantage de sinon on doit être à l'arrêt on peut rester debout dessus et même si certaines gyro on peut avec les doubles pneus mais sinon sur un gyro standard on peut pas rester à l'arrêt dessus alors qu'un overboard on peut rester à l'arrêt dessus reculer est quand même beaucoup plus facile qu'en gyro roue donc c'est vrai qu'on a le gros avantage de la maniabilité qui est vraiment augmentée par contre un virage très serré va se faire limite au ras à l'arrêt et à des et dès que vous allez croiser beaucoup de monde de salomé entre les gens va être beaucoup plus compliqué je trouve qu'on overboard beaucoup moins réactif et surtout un rayon braquage en fait assez énorme donc du coup forcément on va être prudent donc forcément vu qu'on a un rayon braquage beaucoup plus grand lorsqu'on souhaite tourner à gauche à droite on va prendre beaucoup plus de place et on va mettre beaucoup plus de temps donc c'est ce que je reproche beaucoup l'overboard mais on a aussi le fait qu'ils sont quand même moins fait pour des grandes distances ils ont une bonne autonomie une bonne batterie une bonne bonne vitesse de pointe après c'est vrai que maintenant il y a des nouveaux modèles mais mais je pense que les invités tous les jours c'est vraiment trop au combat en fait c'est vraiment pratique à porter donc certains comme je disais ont vendu avec des sacs plastiques supplémentaires des sacs plastiques des sacs un peu comme un sac de sport donc qui permet d'avoir une hanse en fait pour porter l'overboard et d'autres sont fournis avec d'autres ne sont pas fournis enfin je ne crois pas qu'ils n'aient fournis avec si certains modèles sont fournis avec un une espèce de barre qu'on peut accrocher sur l'overboard pour le porter la plupart ne l'ont pas et à ma connaissance quasiment tous ne l'ont pas donc il faut l'acheter en plus il y en a pour 20-30 euros qui permet en fait de porter l'overboard principalement dans l'escalier ou quand vous n'avez plus de batterie et pareil c'est quelque chose qui est très encombrant et que vous ne pouvez pas rouler avec la barre installée sur l'overboard c'est quelque chose que vous devez toujours apparemment savoir dans votre sac ou avoir à la main tout le temps pendant tous vos transports en overboard donc c'est à mes yeux totalement nul et échéant j'espère qu'un jour ils réussiront peut-être intégrer un petit trolley comme dans comme dans certaines giroroux malheureusement je pense que pour l'instant on y est loin et j'ai l'impression que ce n'est pas leur décision de développement j'ai l'impression que ils sont en train de développer autonomie vitesse et voilà le surtout tous les d'ailleurs on peut aller ils n'ont pas du tout prévu de développer le transport de ces overboards je pense aussi parce que les vendeurs sont conscients que c'est pas quelque chose qui fait pour dans la vie de tous les jours tout simplement c'est plutôt un divertissement un truc pour s'amuser ou un truc pour aller le week-end à la boulangerie la plus proche ou tout simplement aller le week-end poster une lettre ou autre je pense que les commerçants les fabricants sont conscients de l'utilisation qui est fait des overboards et je pense que c'est pour ça que pour l'instant ça va pas trop se démocratiser du côté pratique de la chose et on va rester cantonné à ces modèles là qui seront certes de plus en plus performant de plus en plus puissant qui pourront monter de plus en plus des côtes de plus en plus pentu mais je pense qu'on va être on va toujours le même souci que bah si vous n'avez pas d'endroit pour poser votre overboards vous êtes vraiment vraiment handicapé quoi c'est pour le travail de la journée pour gagner dix mille par jour il ya aucun intérêt derrière s'il vous encombre après si vous avez un casier quand vous êtes en cours si vous êtes dans un métier où vous avez un casier un droit sous clé ou machin ok c'est vrai vous il n'y a pas de souci mais le reste du temps pour les étudiants les jeunes tout ça bas ça va risque d'être vite que embêtant en fait de transporter en permanence son overboard donc moi je trouve que c'est une invention géniale c'est ce qui a démocratisé un peu la gyro roue etc quand même grâce à l'overboard que on a beaucoup parlé de tous ces moyens de locomotion électrique donc c'est une bonne chose qui sont sortis j'ai longtemps hésité avant d'acheter ma gyro roue pour justement acheter un overboard parce que il fait le côté quand même c'est sympa c'est différent et c'est mais après le suivant avec toujours en fait un overboard c'est pas le plus pratique au monde donc je suis parti vraiment sur la gyro roue où je suis parti j'ai fait un bon compromis entre puissance autonomie et utilité parce que voilà c'est vrai que je me voyais pas un j'invite tous les gens me trimballer avec une une un overboard tout le temps quoi j'ai une gyro roue franchement il ya des moments où j'en ai marre j'ai envie de juste de la poser un endroit de venir chercher deux heures après quoi mais il ya des moments où je peux pas trop la laisser traîner donc je la trimballe avec moi et ça me met déjà un peu donc évidemment c'est vrai que quand on y réfléchit un overboard est encore plus incompréhensible c'est plus large et pourtant ça fait le même poids donc voilà il n'y a même pas un gain de poids vous et je pense que l'overboard doit rester dans une idée pour l'instant de divertissement tant que les développeurs les informaticiens les fabricants n'ont pas décidé de développer un peu la facilité de transport de ces appareils je pense qu'il faut rester à l'idée et garder à l'idée que ça reste un moyen du week-end un tour du soir ou alors pour aller votre salle de sport votre salle de muscu pour aller faire votre gym pour voilà certains trucs où ça peut permettre de de faire un transport en ville intéressant mais sans avoir besoin de fournir un énorme effort mais voilà je pense que pour quelqu'un qui en a besoin tous les jours qui va travailler avec qui va passer sa vie à matin et soir rouler avec je pense que on n'est pas sûr on n'est pas sur le meilleur équipement possible je pense qu'il ya une meilleure rentabilité et un plus grand intérêt avec par exemple une gyro roue ou une trottinette électrique parce que au moins une trottinette électrique c'est aussi encombrant mais quand il n'y a plus de batterie et ben on peut quand même s'en servir naturellement comme les trottinettes traditionnelles la plupart le moteur quand il est éteint ne bloque pas la roue et on a quand même accès même quand il n'y a plus de batterie on peut quand même le tirer un peu avec enfin en servant simplement de la poignée un peu comme un trolley de valises donc comme la barre que vous pouvez rétracter dans la valise que vous pouvez ressortir pour attirer à bout de bras sans besoin de vous baisser ben voilà je pense vraiment là c'est le problème c'est que on a quand même eu un peu une bataille entre trottinette électrique et overboard parce que c'est aussi un combrant l'inclos et pour l'instant je pense que la trottinette électrique gagne grâce à ces deux points et donc évidemment on n'aura jamais la chance d'avoir un board qui fonctionne sans électricité voilà ça c'est pas envisageable pour le moment par contre on va avoir des modèles le plus en plus performant je pense que c'est sur ça qu'ils essaient de se battre se dire qu'on va pouvoir faire tout un tas de kilomètres avec malgré que ça on comprend que c'est pas grave parce que vous que vous aurez une autonomie énorme vous n'aurez plus besoin de vous arrêter pour la charger toutes les cinq minutes et donc vous aurez donc plus le problème de devoir la porter à part dans les endroits où c'est interdit de rouler en overboard je pense que j'ai tout dit je pense que je me suis aussi un peu répété et je m'en excuse j'ai quand même tombé deux fois sur cette vidéo il y a des jours que c'est comme ça faut être vraiment attentif faut vraiment être prudent et surtout quand on passe dans des endroits qu'on ne connaît pas etc c'est vrai que j'ai pas été aussi attentif que j'aurais dû c'est un peu compliqué de tout gérer de parler de ne pas me tromper sur ce que je dis etc mais voilà je le fais toujours avec plaisir et j'adore toujours autant vous faire des vidéos j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vais bientôt arriver à la gare je vais pouvoir prendre mon train et rentrer tranquille pour une fois finalement j'ai pas l'heure de conduite ma prochaine heure est lundi parce que quelqu'un qui passait son permis avait besoin de mon créneau pour faire sa dernière heure d'entraînement donc je les j'ai pas eu tellement joie et de façon j'étais totalement d'accord donc j'ai laissé j'ai laissé mon créneau et j'aurai lundi du coup deux heures au lieu d'une heure je vous ferai une vidéo vous parlerez de ça je pense mardi matin oui je sais je passe au rouge pas bien donc voilà je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que ça a pu aider certains dans leur choix leur conforter leur choix ou s'ils avaient un doute de leur dire bah non en fait vous êtes en train de vous tromper je vous dis à la prochaine et voilà juste dernière info un overport si vous le payez moins de 300 400 euros c'est que c'est une copie chinoise qui est pas aux normes et qui risque d'exploser ou de vous péter dans les jambes ne négligez pas la qualité il ya des super overport qui sont fait spécialement pour aller dans tout terrain genre dans le sable la terre etc donc attention par où vous habitez s'il y a beaucoup de travaux s'il y a des routes qui sont en très mauvais état etc ça peut être intelligent si vous êtes un peu en campagne quoi de vous prendre un tout terrain ils coûtent plus cher mais les positions plus haut ils sont réhaussés et même si vous habitez en ville dans les villes assez anciennes où il ya beaucoup de pavés pareil je pense qu'une tout terrain est l'idéal c'est un budget en plus on double presque le prix mais si vous hésitez si vous avez de l'argent à de disponible et que vous souhaitez vraiment faire un beau cadeau bah je pense que cette décision est à mûrir parce que j'ai vu des vidéos et ça change vraiment tout autre vu qu'elle est vraiment plus haute on est plus bloqué par les pavés on ressent moins les boss on a moins de douleurs etc je vous dis à la prochaine j'espère que j'ai passé un bon moment avec moi allez bye bye 2 1 1 1 1 1 1 1